Salut à tous c'est Kale et bienvenue sur ma chaîne Codalia. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point des séries que j'ai regardé. Je suis en retard, cette vidéo va sans doute être bien trop longue, j'en suis sincèrement désolée. C'est pourquoi je ne vais pas faire un point de mars et avril, je vais faire un point de mars, avril et mai. Donc 3 mois de séries et le prochain point de séries sera donc juin, juillet et août. Voilà donc on va faire et je pense que peut-être que ce sera un prochain rendez-vous, les points de séries seront par saison on va dire. Donc je ne sais pas moi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, enfin voilà vous voyez, par 3 mois quoi. Donc je ne sais pas, c'est à discuter, c'est juste une petite idée qui me passe dans la tête. Bref, parlons des séries que j'ai regardées pendant ces 3 derniers mois, c'est-à-dire mars, avril et mai. C'est parti ! Vous imaginez bien avec le confinement etc, ce trimestre a été assez riche en séries. Et je vais commencer comme d'habitude par les séries que j'ai terminées. Et en premier lieu, j'ai terminé la saison 2 de Formula One que vous pouvez trouver sur Netflix. Alors je vous avais fait un petit point sur la première saison de Formula One dans un des précédents points séries. C'est une série que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimée. Alors je suis fan de Formula 1 depuis l'adolescence. J'ai toujours aimé, j'étais fan de Jacques Villeneuve. Et ces derniers temps, j'ai suivi un petit peu plus de loin tout ce qui est Formula One, les Grands Prix etc. J'ai même fait l'expérience il y a quelques années d'aller au Grand Prix de Spa, qui était un souvenir absolument impérissable. de marcher sur le rédillon, d'assister au Grand Prix carrément des... J'étais pas dans les stands mais je veux dire des bas côtés quoi. Et puis de le voir du coup en vrai et pas à la télé, c'était une expérience assez énorme. Bref, ça c'était la parenthèse. Et cette saison 2 était très intéressante et je l'attendais beaucoup. Notamment parce que dans la saison 1, ils avaient eu à peu près toutes les écuries, sauf les plus grosses, ils n'avaient pas eu les écuries de Mercedes et notamment Ferrari, qui sont les deux grosses écuries de Formula 1. Et comme la saison 1 avait eu du succès, Mercedes et Ferrari se sont dit « Ah bah tiens, ce serait bien qu'on soit dedans pour la promo, machin, tout ça, ce serait quand même cool. » D'autant que la saison dernière, en Formula 1, il s'était passé vraiment beaucoup de choses. Et j'étais vraiment très très intéressée de voir comment justement cette série Netflix allait mettre en valeur tous les événements qui se sont passés l'année dernière. Avec évidemment les changements qu'il va y avoir entre les écuries, enfin les joueurs, les pilotes qui vont changer d'écurie, etc. Il y avait évidemment, je voulais aussi voir comment ils allaient aborder tout ce qui s'était passé notamment au Grand Prix de Spa l'année dernière avec la mort de, je sais plus comment il s'appelle, du pilote de Formule 2, qu'ils ont abordé de manière très très humaine et très très sensible aussi. C'était très sympa. Et aussi tout ce qui s'était passé dans l'écurie, enfin Ferrari, entre Vettel et Charles Leclerc. Et ce que j'aime en fait là-dedans, c'est vraiment qu'on a un œil en backstage et on suit les pilotes, on suit les directeurs d'écurie, qui des fois disent des choses, enfin ils sont filmés, et puis des fois ils disent des choses justement de manière consciente à la caméra, mais des fois aussi de manière inconsciente. Et c'était très très intéressant justement de voir ça, et surtout de voir un petit peu, enfin ça m'a un petit peu brisé le cœur aussi, parce qu'à la fin justement de cette saison, avec tous les changements qui allaient arriver, qui se sont passés donc la saison précédente, on voyait tous qu'ils avaient très très hâte de démarrer la saison 2020. Et en fait, bah, la saison 2020 n'a pas commencé quoi. Aucune voiture qui est sortie des stands, etc. Et donc ça va recommencer d'ici peu, je pense d'ici mi-mois de juin ou mois de juillet. Le Grand Prix de Spa va se faire à huis clos, donc il y a plein de choses qui changent. Il y avait un côté un peu ironique, un peu bizarre de voir cette saison-là, en sachant que la saison d'après, que tout le monde attendait, avec les changements aussi de règlements, les changements des voitures et tout, bah en fait n'a pas eu lieu. Donc c'était une très chouette série, c'est toujours une très chouette série à regarder quand on s'intéresse au sport mécanique et à la formule en général. Et je sais pas s'il y aura de prochaines saisons, du coup parce que je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la saison 3 cette année. A moins que justement il y ait beaucoup beaucoup de choses backstage qui puissent filmer, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Donc voilà, pour ceux qui aiment le sport mécanique et qui aiment la formule en général, c'est quand même un truc très chouette à regarder. Autre série que j'ai terminée et en lisant justement le nom, je me suis dit punée, ça fait, ça fait, j'ai l'impression que c'était dans une vie antérieure, j'ai fini The Gifted. The Gifted c'est une série spin-off de X-Men, donc ça se passe dans l'univers des X-Men, on parle des X-Men même si on les voit pas, puisqu'il y a sans doute peut-être des problèmes de droit ou j'en sais rien, sans doute. En tout cas, on est avec un groupe de mutants underground qui essaient de sauver, de changer les choses par rapport à la situation des mutants, notamment aux Etats-Unis évidemment. Moi X-Men j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le discours politique en fait, qu'il y a derrière, le discours social, qui est un petit peu sous-jacent en fait au thème de X-Men. Et là, je trouve que justement, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qui se passe aux Etats-Unis, mais pas que, aussi en Europe, avec les migrants, avec tout ce qui se passe avec Trump aux commandes aux Etats-Unis, je trouve que ça donne vraiment une lumière différente sur les thèmes en fait de X-Men. Cette série avait vraiment rencontré tout ce que j'attendais d'elle en fait, avait assouvi tout ce que j'attendais d'elle. Peut-être la saison 2 était un petit peu plus lente, un petit peu moins attachante peut-être que la première, peut-être que c'est justement l'effet que c'est la 2, qu'on n'a pas le côté, on va découvrir les personnages dans la première. Que vous dire sinon le fait qu'elle a été arrêtée à la fin de la saison 2, en sachant que la fin, le dernier épisode de cette saison 2, évidemment s'ouvre sur un truc, on fait what ? Et on sait qu'il n'y aura pas de suite, ce qui est toujours assez foustrant, on va le dire, même si c'est un petit peu le jeu des séries. Mais voilà, c'est une série en tout cas que j'ai vraiment beaucoup beaucoup appréciée, parce que voilà, X-Men j'adore, et que ça traite de la différence, de l'acceptation de la différence, de à quel niveau on met tout ce qui est terrorisme, par rapport à juste le fait d'exprimer ses droits, et de défendre ses droits, dans une Amérique qui est aussi extrêmement divisée, extrêmement polarisée. Ça rappelle beaucoup de choses de ce qui se passe en ce moment, et je trouve ça très intéressant justement de donner à voir tout ça à travers un prisme différent, justement par le fantastique, ou les super-héros, etc., qui ont des pouvoirs et tout, mais ça donne justement une vision et une façon de lire les choses différente, et peut-être qui permettent de réfléchir sur la situation dans laquelle on est en vrai. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de jeter un oeil, en sachant que pertinemment, elle ne sera pas continuée, mais je pense que c'est toujours bon justement d'avoir des séries comme ça, qui prêtent à la réflexion. Une autre série que j'ai terminée aussi, j'espère que je vais me souvenir de tout, il s'agit de The Dragon Prince. The Dragon Prince qui est aussi sur Netflix, qui a trois saisons si je ne m'abuse, donc j'ai tout regardé. C'est un dessin animé en 3D, avec un effet 2D, et j'ai adoré cette série. Je la trouve excellente, soit dans les thèmes, soit dans les personnages, que ce soit dans la narration, que ce soit dans tout, franchement. C'est la digne héritière, la série digne héritière de Avatar, de Gargoyles, voilà. J'adore cette série. C'est une série qui se passe dans un monde de fantasy, où nous avons un côté du royaume, c'est le royaume humain, et de l'autre côté, ce sont des royaumes elfes et dragons. Une terre qui a été vraiment séparée en deux, qui est séparée physiquement par un rift de lave, qui met en place une guerre entre créatures magiques, et royaume humain, avec tout ce que ça engendre comme problème politique, comme stratégie, comme etc. Et nous avons donc deux personnages, les deux personnages principaux, qui sont demi-frères, qui ont récupéré, en fait, dans les sous-sols de leur château, un œuf de dragon, qui est censé avoir été détruit, et qui aurait justement entamé, lancé cette guerre. Et ces deux jeunes gens vont, avec l'aide d'une elfe, essayer de ramener cet œuf à la reine dragon, donc de l'autre côté, du côté des royaumes ennemis. Et à partir de là, on a justement plein de choses qui se développent, tout autour de... Pareil, encore une fois, de la différence, des guerres qui ne devraient pas en être, de faire les choses justes, de la justice aussi, avec des personnages qui sont de couleur, des personnages qui sont LGBT, des personnages qui sont notamment sourds, ou qui restent des personnages badass, et qui envoient, qui sont extrêmement charismatiques à l'écran. C'est une série que j'ai adorée, pour tous ses thèmes. C'est une série que j'ai hâte, j'ai hâte de voir la saison 4, parce que j'ai... Je me répète, mais j'ai adoré. Et si vous avez aimé Avatar The Last Airbender, si vous avez aimé Korra, donc la légende de Korra, je vous conseille cette série-là, qui d'ailleurs a été mise en place par des gens qui ont bossé sur ces séries-là. Et ça se sent parce que c'est vraiment... Ça se met exactement dans l'héritage de ces séries que je viens de citer. Et voilà, si vous aimez les dessins animés intelligents, qui vont vous faire réfléchir, et des dessins animés qui ne prennent pas, les gens qui regardent pour des cons, allez-y, carrément, foncez ! Voilà, maintenant on va passer aux séries dans lesquelles je suis encore en cours, et là il y en a une pelletée, donc je vais essayer d'aller rapidement, je vais essayer d'aller rapidement dans chacune d'entre elles. Je vais commencer par Roswell New Mexico, la saison 2. L'année dernière, j'avais regardé donc ce reboot de la série Roswell, donc Roswell New Mexico, par rapport à la série originelle de 1999, dont je vais reparler, qui s'appelle elle, Roswell tout court. Donc Roswell New Mexico se passe de nos jours avec des protagonistes, qui sont 10 ans plus âgés par rapport à ceux de la série originelle qui se passe plutôt aux années lycées. Donc là nous avons des personnages qui sont à l'aube de leur trentaine, on va dire, avec le même principe de départ, avec les trois, donc Max Evans, Isabelle Evans et Michael Leering, qui sont en fait des hybrides, enfin des aliens avec de l'ADN humain, et Max qui est fou amoureux de Liz Parker, qui là par contre est appelée Liz Orteco, donc le personnage a légèrement changé par rapport à la version de 1999. Et donc là nous avons en fait une série avec les mêmes bases fantastiques avec les aliens, etc., même s'il y a plein de choses qui changent quand même au niveau de l'intrigue générale par rapport à la série originelle. Elle est beaucoup plus au goût du jour par rapport justement à la situation des migrants mexicains donc dans le sud des Etats-Unis par exemple, mais pas que, par rapport aussi à Trump qui est un petit peu sous-cité tout au long justement de cette série-là. Et j'avais adoré la saison 1. L'année dernière je l'avais bingée mais d'une façon ça m'avait complètement... Je pense que c'est arrivé à un moment où ça m'avait fait beaucoup de bien et ça parlait à mes hormones aussi parce que je pense que je suis tombée à fond pour l'acteur qui joue Max Evans. Et j'étais très très heureuse de les retrouver du coup dans cette saison 2. Là j'en suis encore... Elle est en cours de diffusion donc je suis encore en plein dedans. Alors l'intrigue est peut-être un petit peu plus lente mais elle prend la direction qui moi je trouve ça très intéressant et c'est une série de saison 2 que j'aime beaucoup. Bref, si vous avez aimé la saison... Enfin la série originelle et que vous avez un peu grandi avec que vous avez sans doute un peu de nostalgie je vais en reparler juste après mais cette série-là que j'ai aimée c'est justement qu'elle prend les personnages plus âgés donc ils sont plus proches de mes thématiques en fait que ceux de la série originelle et avec vraiment une remise au goût du jour ils sont vraiment de notre époque à nous et avec des problématiques de notre époque à nous et j'ai trouvé ça très intelligent justement comme reboot qu'il ne soit pas un copier-coller de l'ancienne série et qu'elle soit remise à jour à notre époque. Et je ne peux plus conseiller de jeter un œil à cette série allez-y sans sourciller même si vous vous dites ah ouais j'aimais bien Roswell c'était gnagnant mais c'est... Allez-y regardez au moins la première saison vous verrez et vous m'en direz des nouvelles. Voilà après avoir parlé de Roswell New Mexico maintenant je vais vous parler de Roswell tout court 1999 Là en ce moment où je vous parle je viens de commencer la saison 3 qui en fait à la base je n'avais pas vu en entier donc là ça va être vraiment je vais découvrir cette dernière saison de Roswell je pense que je me suis plongée dans cette série là parce que avec le confinement etc. je pense que j'avais besoin d'une série nostalgie une série un peu doudou qui me rappelle de bons souvenirs parce que c'est je crois que quand c'est sorti je finissais le lycée je commençais la fac peut-être que c'était une manière en fait de me replonger vers des moments où j'avais peut-être moins de problèmes tout simplement je pense que j'avais besoin d'une série doudou et de me reconfronter justement avec les sentiments que m'avait fait éprouver cette série nous avons donc je ne sais pas si vous connaissez cette série là donc nous avons Max et Isabelle qui sont frères et sœurs et Michael qui étaient sur cette soucoupe volante qui a atterri à Roswell en 1947 si je ne dis pas c'est 47 ou 49 je crois que c'est 47 et donc qui se sont réveillés des années plus tard et qui sont en fait adolescents donc en 1999 qui finissent leurs années de lycée et donc nous avons une série complètement habituelle enfin une série de teenage de teenager voilà les premiers émois amoureux etc. les bandes de potes avec une intrigue autour évidemment de la divulgation ou non justement qui sont aliens par rapport au gouvernement lesbri qui trempe dedans avec le fait que leur secret va être dévoilé ou non et les dangers que ça peut susciter avec un côté évidemment l'histoire d'amour énorme entre Liz Parker et Max Evans je pense que n'importe quelle adolescente de mon époque a bavé sur Max Evans et ses oreilles décollées qui étaient extrêmement sexy même j'ai même encore maintenant mais justement l'acteur qui joue Max Evans est aussi dans le reboot de Roswell New Mexico et j'étais très étonnée de voir je sais pas s'il s'était fait recoller les oreilles mais du coup il a plus les oreilles décollées mais c'était quelque chose qui faisait partie de son charme à l'époque et j'avais un souvenir justement d'un Max Evans qui était hyper sensible et qui en fait était hyper amoureux au delà de tout ce qui était possible et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé même si je me rencontre maintenant aussi surtout à la fin de la saison 2 je crois ou la saison 2 où le comportement de Max est extrêmement aussi toxique par rapport à Lise et aussi à sa soeur parce qu'il en tant que roi et en tant que prince etc il essaie d'incarner sa charge et il impose sa décision à sa meuf et à sa soeur qui essaye de se rebeller par rapport au gars qui estime que c'est lui qui dicte les choses à son entourage et elle qui essaye de s'en extirper il y a eu quand même aussi des choses qui m'ont fait un peu tilter notamment ce qui est assez bizarre c'est vraiment le saut qu'il y a entre chacune des saisons entre la 1 et la 2 et notamment la 2 et la 3 où des fois on a l'impression qu'il s'est passé des trucs pendant l'inter-saison et qui fait qu'on a l'impression en revenant dans la nouvelle saison qu'on est presque dans un univers parallèle et que les personnages ne sont pas forcément fidèles à ce qu'ils étaient avant c'est très très bizarre comme impression même si je pense qu'après ça se régule on va dire mais il y a vraiment cette sensation où il y a eu un what the fuck entre les deux et il y a des gaps où en fait la saison 3 notamment ne reprend pas directement après la saison 2 je pense qu'il y a eu un gap de quelques mois qui fait que les personnages ont beaucoup évolué d'une façon qui est presque des fois pas forcément logique par rapport à là on les avait laissés avant et aussi ce qui m'a aussi beaucoup beaucoup fait rire aussi surtout on va dire c'est le niveau des effets spéciaux cette époque de 1999 2000 et 2001 donc là où ont été filmées ces séries là c'est que waouh quel bon en avant on a fait au niveau des effets spéciaux parce que vraiment on a l'impression que c'était vraiment le début le début des effets spéciaux à l'époque c'était vraiment c'était vraiment un peu pourrave on va le dire donc il y a un petit côté nostalgie aussi dans le sens où voilà c'était 6 ans après Jurassic Park en fait où c'était juste avant aussi si je dis pas de bêtises c'était juste avant la sortie ou juste à peu près au moment où la prélogie Star Wars est sortie donc ça met un peu en perspective tout en regardant toute proportion gardée où ça c'est une série où il y avait évidemment moins de budget que Star Wars mais voilà on voit qu'on a fait du chemin depuis et ça fait plaisir de voir qu'on a fait ce chemin parce que franchement c'était vraiment très cheap maintenant je vais vous parler d'une autre série dans laquelle je suis en ce moment en train de regarder une autre série un peu doudou chouchou une série feel good que je regarde en ce moment il s'agit de Glee je viens de finir à l'heure où je parle à l'heure où je filme cette vidéo j'ai fini la saison 3 hier de Glee elle est sur Netflix si ça vous intéresse à toutes les saisons sur Netflix je vous encourage à aller la voir Glee c'est cette série qui avait été un phénomène donc c'était en fait je me suis rendu compte qu'elle avait 10 ans cette série j'ai fait what ? 8 ans à peu près quoi que non elle a commencé en 2010 donc oui c'était il y a 10 ans donc elle fait vraiment pour moi c'est vraiment l'archétype de la série des années Obama en fait donc qui est progressiste qui est aussi feel good j'ai trouvé et qui donc met en avant une classe de chorale dans le lycée McKinley donc dans l'Ohio et donc avec des personnages qui sont assez forts en couleurs etc et qui essayent chaque année d'aller jusqu'au national donc des show choir enfin des chorales et qui essayent de gagner les nationales tout en à côté donc vivant leur vie de lycéens qui vont avoir leur diplôme etc là la fin donc j'ai regardé hier donc ils ont eu leur diplôme enfin en tout cas ceux qui sont en terminale en gros enfin l'équivalent en terminale ont eu leur diplôme et donc notamment à Rachel qui va partir à Niada donc à l'école comment dire l'école pour apprendre les arts lyriques et les arts du musical à New York bref pourquoi j'ai regardé cette série là ça faisait longtemps que j'avais en fait j'avais recommencé à la regarder quand elle est quand elle a atterri sur Netflix et j'ai vraiment vraiment en fait voulu la regarder j'ai recommencé en fait il n'y a pas si longtemps que ça je suis en train de me rendre compte que je me suis quand même avalée quasiment trois saisons en même pas un mois puisque j'ai commencé à la re-regarder donc au début de la saison 1 je crois que j'étais je m'étais arrêtée à l'épisode 6 de la saison 1 quand j'avais commencé à regarder à re-regarder et là je l'ai reprise à partir de l'épisode 6 de la saison 1 parce qu'en fait donc pendant mon mermail j'ai eu envie de mettre du coup la playlist de Glee et aussi parce que voilà ça faisait plaisir aux followers qui étaient en train de regarder mes twitch de mermail et ça m'a donné grave envie de regarder la série encore une fois et en ce temps d'un peu d'inquiétude générale etc ça a été vraiment en fait une série feel good qui m'a vraiment 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 fait du bien qui en fait dégage des vibes justement qui en plus en ce moment en ce moment avec tout ce qui se passe aux Etats-Unis etc Black Lives Matter etc m'ont fait aussi beaucoup de bien dans le sens où voilà c'est une série qui est progressiste comme je disais qui met en scène des personnes et des personnages LGBT noirs handicapés trans etc et j'ai trouvé c'était tellement rafraîchissant par rapport à l'espèce de boule de négativité qu'on a en ce moment que c'était ça m'a fait du bien ça m'a clairement fait du bien psychologiquement etc et là je continue là je vais aborder donc la saison 4 et en fait c'est celle où je m'étais arrêtée j'avais pas été plus loin à l'époque où je regardais la série donc à l'époque où elle était sortie donc ça va être vraiment vraiment de la découverte pour moi parce que je crois que j'ai pas été plus loin que les 5-6 premiers épisodes de la saison 4 donc là ça va être vraiment de la découverte moi qui suis très fan de pop, de rock etc voilà de les voir interpréter de manière différente il y a plein de morceaux que j'aimais déjà avant de découvrir Glee ou même que j'ai découvert en fait dans Glee et que j'ai adoré et que des fois je préfère la version en fait de Glee par rapport à l'original c'est arrivé plusieurs fois les BO de Glee c'est vraiment des BO que j'écoute avec vraiment beaucoup de plaisir et j'ai vraiment en fait une affection particulière pour cette série il y a juste un truc qui est assez assez bizarre en fait justement par rapport à mon revisionnage c'est que maintenant donc je le regarde là maintenant en 2020 et avec tout ce qui s'est passé je sais pas si vous le savez mais il y a deux personnages qui étaient quand même assez important notamment un je me souvenais pas qu'il était aussi important que ça donc comment dire Finn Hudson qui est quand même un des personnages principaux de Glee et Noah Puckerman donc un peu le bad boy etc qui pousse pas mal de problèmes dans le lycée ces deux personnages là enfin les deux acteurs sont morts entre temps donc il y en a un qui s'est suicidé donc celui qui joue Noah Puckerman et l'autre Finn Hudson donc Curry Mantic qui lui en fait a été retrouvé qui a fait une overdose en fait et en plus qui a fait une overdose en pleine je crois qu'ils étaient dans la saison 5 donc j'ai hâte en même temps peur de voir cet épisode là où je sais qu'ils vont aborder ce film va mourir quoi et je sais pas comment ils vont faire le truc et j'ai un petit peu peur de voir et de ressentir la peine du coup des acteurs sur qui c'est tombé vraiment comme un coup près donc il y a Curry qui lui avait eu des problèmes en fait de drogue qui a été très souvent in et out dans des centres de désintoxication et donc qui est mort d'une overdose de drogue et de l'autre côté il y a je sais plus comment il s'appelle l'acteur donc celui qui joue Noah Puckerman donc le bad boy qui lui c'est encore plus grave on va dire parce que lui il avait été en fait arrêté pour détention de matériel pédopornographique sur son disque dur et tout un truc où il avait été il avait je crois plaidé coupable pour ça pour éviter la prison je ne sais plus quoi et en fait il s'est pendu suite à toute cette histoire là donc il s'est suicidé et le fait justement de savoir ce qui s'est passé pour ces deux acteurs là et voir leurs personnages et aussi voir en fait dans certains épisodes où il y a presque en fait des prémonitions notamment par rapport à ces deux personnages là c'est assez c'est assez déstabilisant il y a un épisode par exemple où c'est notamment Finn qui découvre en fait la vérité sur son père qui s'est suicidé parce qu'il avait sombré dans la drogue et qui avait fini par faire une overdose et quand on sait que c'est ce qui se passe en fait pour l'acteur en lui-même qui dit qu'il a peur de finir comme son père c'était assez waouh et pareil pour Puck en fait qui dit à un moment je ne sais plus dans quel épisode où en fait on lui demande où est-ce qu'il se voit dans 5 ou 10 ans et il se dit ou en prison ou mort on fait oh c'est assez étrange je pense que c'est des circoïncidences et puis même quand on sait ce pourquoi il a été arrêté donc l'acteur je crois que c'est Marc Selig quelque chose comme ça qui s'appelle quand on voit ce pourquoi il a été arrêté et que justement où il part où ça parle des fois de paix de pornographie pas par rapport à son personnage mais justement quand on sait ce qu'il est arrivé et quand on sait quand on y met certains mots dans sa bouche ça fait des dissonances assez étranges bref mise à part ça c'est peut-être ce qui m'a peut-être le plus un peu déstabilisé dans ce revisionnage par rapport vraiment aux bienfaits à côté que me procure cette série moi je vais continuer et je pense que je vous en parlerai dans le prochain point série évidemment je vais vous parler maintenant d'une autre série sur laquelle je suis beaucoup plus mitigée je vais vous parler de The Originals The Originals c'est une série spin-off de je crois c'est Vampire Diaries qui suit l'histoire des trois Originals d'où le nom de la série donc les trois vampires originels qui retournent à la Nouvelle Orléans pour un petit peu essayer de récupérer la ville qui leur a échappé le temps qu'ils étaient en train de fricoter là où se passe Vampire Diaries j'ai commencé à regarder cette série pourquoi ? faut savoir que j'ai regardé la première saison de The Vampire Diaries et j'avais vraiment pas accroché du tout j'aime pas j'ai pas aimé pourtant il y a des choses que j'ai aimé dedans mais il y a plein de choses qui m'ont fait abandonner la série j'aime pas Stéphane je sais même plus comment il s'appelle le vampire Stéphane l'acteur me sort par les yeux qui joue c'est Demon ou Deacon Demon enfin bref j'ai trouvé un petit peu over the top pas hyper hyper crédible même s'il y a des choses à des moments qui m'ont fait accrocher et puis tout de suite décrocher enfin c'était vraiment bizarre mon rapport par rapport à The Vampire Diaries et pourquoi me direz-vous pourquoi tu t'es lancé dans The Originals ? pourquoi ? oui en fait tout simplement c'est à cause de Roswell New Mexico dans Roswell New Mexico il y a beaucoup d'acteurs qui sortent en fait qui viennent de The Vampire Diaries et qui viennent de The Originals et notamment l'acteur pour lequel j'ai eu un coup de coeur donc celui qui joue Max Evans qui s'appelle Nathan Parson qui joue notamment un loup-garou comme par hasard dans The Originals et moi qui dis loup-garou dit j'accours je cours je vole j'adore les loup-garous plus que les vampires pour être honnête et c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans The Originals donc je savais par exemple qu'il apparaissait à partir de de l'épisode de 13 ou 11 11 ou 13 je sais plus de la saison 1 et du coup je me suis tapé les premiers épisodes en disant allez encore un encore un vas-y on se rapproche de l'épisode où il va apparaître etc et même si c'est un personnage secondaire il a pas non plus une énorme importance j'étais heureuse de le voir notamment parce qu'il a les cheveux longs dedans et Dieu sait que j'adore les mecs aux cheveux longs bref alors donc loup-garou n'est pas une personne aux cheveux longs c'est bon ça a fait ok le tiers c'est gagnant alors qu'est-ce que je pense de cette série j'ai comme je disais un avis très très mitigé par rapport à cette série et par rapport aux personnages surtout alors déjà le coup du les vampires vont forcément avec les loups-garous ouais je trouve que c'est un cliché qui commence à être éculé c'est un peu comme dans la fantasy où les nains vont forcément avec les elfes parce que c'est comme ça bah j'ai envie de dire non et le fait que bon là c'est vraiment le triumvirat de vampires versus sorcières versus loup-garou bon versus les humains mais eux à la limite on leur demande pas leur avis je trouve que c'est un truc qui est un petit peu éculé là où je trouve que ça sauve les choses c'est que justement ça se passe à Nouvelle-Orléans et que la ville je trouve a vraiment une place très importante dans la narration et vraiment en fait un personnage à part entière ça j'ai trouvé ça assez sympa même si ça reste quand même assez anecdotique et assez cosmétique et on a vraiment l'impression qu'en fait la Nouvelle-Orléans est sur une île on a vraiment l'impression que ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans c'est très très ça se résume à ce qui se passe là enfin on a vraiment l'impression que la Nouvelle-Orléans est complètement détachée du reste du monde et du reste des Etats-Unis ou même du reste de l'état de la Louisiane c'est très très étrange et là où aussi j'ai un petit peu plus de mal en fait c'est donc les personnages principaux donc les originaux donc je sais même plus comment il s'appelle c'est Jeremia je dis ce nom là mais je suis même pas sûre que c'est son nom Klaus qui me sort par les yeux je trouve lui aussi over the top tellement surjoué tellement trop que j'arrive pas à adhérer à ce personnage là même si pourtant il a plein plein d'éléments qui justement pourraient me faire compatir ou me faire enfin je veux dire ce mec là c'est juste un psychopathe qui trouve toutes les raisons du monde pour accuser les autres il se met toujours en victime de tout et c'est juste horripilant alors autant ça peut marcher pour d'autres personnages comme Desmona dans Gargoyce mais parce que c'est l'antagoniste principal quoi alors que là c'est le protagoniste alors je me dirais ça peut être très bien un anti-héros ça l'est clairement mais je trouve que tout son côté grandiloquent etc un peu et fatigant et ça me saoule et ce que j'étais aussi assez étonnée et intéressée de voir c'est de voir en fait notamment Rebecca et Hailey je crois qui sont en fait deux personnages enfin les deux actrices étaient dans H2O que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé qui jouaient des sirènes là-dedans et là donc elle joue l'une un vampire et l'autre donc un vampire original pour Rebecca et Hailey qui joue donc une loup-garou mais il y a ce côté là où en fait tout ce qui se passe autour de ces personnages là au niveau de l'intrigue j'ai trouvé ça aussi très il y a des choses qui arrivent qui sont censées être être importantes et graves et en fait c'est retourné d'une manière assez ça m'a rappelé un petit peu les facilités de scénario qu'il peut y avoir dans Once Upon a Time où les choses qui sont présentées comme être absolument dévastatrices et qui vont mettre un terme en fait au personnage en fait finalement bon et enfin c'est vraiment très très bizarre comme truc et je trouve que tellement d'intrigues j'ai l'impression que en fait les intrigues de The Originos ça ne dure que 5 épisodes c'est par panne de 5 épisodes comme ça et donc on part dans tous les sens et du coup je serais incapable de vous dire exactement ce qui s'est passé dans la saison 1 là en ce moment je me suis arrêtée dans la saison 2 et j'arrive pas à m'y remettre parce que je trouve en fait aucun intérêt à continuer le seul intérêt que j'aurais c'est un petit peu de voir où vont les personnages que j'aime bien et encore est-ce qu'il y a vraiment des personnages que j'aime bien dans cette série finalement je me pose la question je me pose la question parce que finalement il n'y a rien qui me fait m'accrocher à un personnage à part la belle gueule de Jackson donc de Nathan Parsons mon petit Gérou là d'ailleurs que j'ai pas revu depuis pas mal d'épisodes peut-être que s'il revenait je réaccrocherais peut-être à cette série pour l'instant c'est pas le cas mais voilà j'ai vraiment un souci avec cette série là et je ne sais pas pourtant il y a combien il y a 4 ou 5 saisons c'est une série que j'ai envie d'apprécier et que j'y arrive pas en fait et ça m'énerve j'ai envie d'y aller et en même temps j'ai pas envie de perdre du temps là-dedans parce qu'il y a plein d'autres séries que j'aimerais regarder notamment par exemple la saison 3 de Siren qui a commencé si vous vous l'avez vu si vous l'avez aimé ou si vous l'avez pas aimé je serais curieuse de savoir justement pourquoi vous l'avez aimé qu'est-ce qui fait que vous l'avez aimé que vous avez envie de continuer moi je suis très curieuse en fait donc si vous êtes arrivés jusqu'à là dans cette vidéo que vous avez vu The Originals laissez-moi un commentaire je serais très curieuse d'avoir votre avis on va finir cette longue vidéo donc point série en vous parlant de deux dessins animés que je suis en train de regarder un qui est plutôt récent et un qui est beaucoup plus vieux je vais commencer par vous parler de Voltron en Voltron à l'heure où je vous filme cette vidéo je suis dans la dernière saison donc la saison 8 sur Netflix c'est une série de science-fiction avec des robots géants c'est un reboot de la série Voltron des années 80 donc le dessin animé japonais là nous avons un dessin animé qui est un petit peu typé on va dire asiatique pas forcément manga mais vraiment de l'occidental tenté d'asiatique un peu comme l'avait été par exemple au niveau du design la légende de Korra ça se rapproche vraiment au niveau design de la légende de Korra par exemple plutôt que du pur manga qu'on peut connaître venant du Japon donc nous avons comme je vous disais un truc de robot géant qui se bat contre un empire galactique maléfique au début et les choses vont se compliquer au fur et à mesure les saisons sont assez inégales que ce soit un nombre d'épisodes mais aussi je trouve en qualité dans ce qu'elles apportent au niveau de l'intrigue etc il y a vraiment des choses intéressantes à picorer dans chacune des saisons là où j'ai vraiment vraiment beaucoup apprécié c'était je crois c'est dans la saison 6 si je dis pas de bêtises où c'est tout le cheminement donc des paladins de Voltron qui sont au fin fond de l'espace ils ont fait leur truc voilà découvrir un petit peu le secret de la vie là-bas et qui reviennent donc vers la terre ils sont pas revenus depuis qu'ils en sont partis en fait pour essayer de vaincre en France ils savent pas que la terre en fait est aux mains des Galras et donc de l'empire galactique magnifique dont je parlais avant et qui vont revenir donc à leur mère leur mère patrie à leur terre mère et de voir un petit peu ce qui s'est passé et de combattre en fait pour libérer la terre et il y a beaucoup beaucoup justement d'inconnus en fait dans cette saison là de savoir est-ce qu'ils vont réussir à rentrer en un seul morceau en combien de temps est-ce qu'ils arrivent à rentrer est-ce qu'ils vont pas arriver trop tard il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment très 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 bien ficelées dans cette saison c'était une saison qui est très très chouette il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent c'est une série que je regarde donc le matin en mangeant mon petit lèche vraiment old school time à la manière la plus old school possible et c'est une série que en même temps je regarde mais qui je pense m'aura pas forcément marqué pour vraiment la qualité totale en fait de cette série j'aime beaucoup les personnages je pense que je me suis attachée à eux au fur et à mesure mais voilà il n'y a pas le truc qui m'a fait vraiment accrocher comme a pu l'être The Dragon Prince ou Avatar ou même La légende de Korra mais bon c'est une série qui je pense quand même mérite quand même d'être regardée avec aussi des thèmes LGBT qui sont ou sous-jacents ou qui sont assumés oui ou non je sais pas franchement à ce niveau là je n'ai pas forcément d'avis en tout cas les femmes aimeraient qu'ils soient plus assumés que ça et en fait au final je pense que dans le côté canon de la série c'est pas plus assumé que ça bref j'ai hâte quand même de la terminer parce que mine de rien elle est assez longue et j'ai mis du temps en fait pour la finir mais je pense qu'il me reste quelque chose comme 6-7 épisode et je voudrais terminer donc voilà je vous en reparlerai peut-être la prochaine fois en tout cas c'est sympa c'est la science-fiction avec des robots géants qui se tapent donc je dis pourquoi pas maintenant je pense qu'il y a à boire et à manger là-dedans maintenant la dernière série dont je vais vous parler maintenant c'est une série old school mais de chez old school puisqu'elle date de 91 92 je sais plus et je pense que la plupart d'entre vous ne la connaissez pas il s'agit de reporter blues reporter blues dont j'essaierai de vous mettre une image ici donc reporter blues en fait est un dessin animé qui est né d'une collaboration entre les japonais et les italiens comme il y avait eu par exemple je crois que c'était peut-être cendrillon et blanche neige aussi qui avait eu de cette et puis peut-être zoro aussi il me semble que ça faisait partie d'une collaboration italiano-japonaise et donc reporter blues se passe en France au début du 20ème siècle je pense que c'est entre les deux guerres ça se passe à peu près entre les deux guerres et nous suivons donc Tony en regardant les premiers épisodes j'ai découvert qu'elle s'appelait Antoinette donc il se fait appeler Tony qui est en fait une jeune reporter qui monte de sa Marseille locale qui monte à Paris pour en fait intégrer un journal donc je crois que c'est La Voix de Paris et qui du coup va écrire des articles dans ce journal et qui va suivre les méfaits d'une femme enfin qu'on va découvrir au fur et à mesure et là où j'en suis dans l'histoire j'en suis vraiment qu'au début de la saison 1 va découvrir je sais plus comment elle s'appelle ce personnage là mais en fait c'est une grande antagoniste mystérieuse un petit peu la Carmen Sandiego en fait qui est une grande voluse de bijoux et donc Tony et je sais même plus comment s'appelle Jean non c'est pas Jean photographe avec qui travaille en fait qui est amoureux d'elle secrètement vont donc enquêter donc sur plein de méfaits ou traîne en fait ou trempe cette antagoniste là je me souviens en fait du générique que j'adore j'adore ce générique et je me souviens aussi en fait de la qualité du design que j'aime toujours énormément mais j'ai aimé que ça se passe en France j'ai aimé que ça se passe justement entre les deux guerres donc à une époque révolue on va dire j'ai aussi aimé vraiment le caractère enfin je me souvenais surtout du caractère vraiment très indépendant de Tony je me souvenais aussi de l'amour secret son compagnon dont je me souviens plus du nom et ça m'énerve je me souviens aussi évidemment de Philippon donc Tony se balade toujours avec son petit chat son petit chat blanc qui a une casquette gavranche jaune sur la tête Philippon qui fait justement les 400 coups et qui d'ailleurs je pense que on en finit à détester l'acteur qui double Philippon parce qu'il miaule à toutes les 5 secondes et c'est absolument infernal mais voilà j'ai vraiment des souvenirs d'affection en fait pour ce dessin animé et comme j'ai retrouvé sur Youtube si ça vous intéresse il est sur Youtube il y a tous les épisodes donc il y a je crois 52 épisodes en tout donc 2 saisons de 26 épisodes je vous conseille d'aller faire un tour c'est vraiment un côté vraiment pur nostalgique c'est une série que j'ai beaucoup de plaisir à revoir parce que ça me rappelle plein de trucs et voilà voilà c'est ici que se termine cette longue vidéo mais bon c'est un petit peu le résumé de 3 mois de série en plus en pleine période de confinement donc Dieu sait que j'en ai regardé bref écoutez si vous avez des questions des commentaires comme d'habitude par rapport aux séries que j'ai abordées n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là en dessous si vous avez peut-être aussi des trucs à me recommander n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire je me ferai un plaisir comme d'habitude à vraiment là-dessus je vous souhaite d'excellentes séries d'excellents films d'excellents bouquins etc comme d'habitude on se retrouve du coup dans 3 mois pour le prochain point série et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao